Frédéric Taddeï, Maurice Dantec, bonjour. Regarde les hommes changés. Maurice Dantec, merci d'abord d'être le premier invité de cette nouvelle émission. Regarde les hommes changés, on va essayer au cours de l'année de mieux comprendre l'époque dans laquelle on vit. D'où le titre, Regarde les hommes changés. Vous venez de faire paraître chez Albin Michel, Cosmos Incorporated. Vous habitez Montréal depuis quelques temps, là vous êtes revenu en France. Vous la trouvez comment la France ? Est-ce qu'elle a changé ? Ah ben non justement. Ça a l'air de vous désespérer. Non, désespoir est un mot un peu fort. C'est plus un constat. Je ne pense pas que la France puisse changer. Pourquoi ? Elle a changé beaucoup depuis... Non, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un changement. C'est plutôt ce que moi j'appelle une dévolution dans mon roman. Une décadence ? Mot décadence, c'est presque, j'allais dire, un adjectif qualificatif, j'allais dire, qui s'apparente au sublime. Vous, dans la dévolution, vous voyez quelque chose d'un peu, de pas très glorieux. Voilà, c'est ça. Ça manque de panache. Ça manque de courage, surtout. Oui. Cosmos Incorporated, donc, sort chez Albin Michel. J'ai l'impression que c'est votre première vraie rentrée littéraire jusqu'à présent. Vos romans étaient publiés soit dans la série noire, soit dans la noire, chez Gallimard. Là, vous êtes vraiment sur le terrain du roman. Oui, du roman, là, on rentre, j'allais dire, un peu dans le vif du sujet. C'est-à-dire, et ça rejoint à votre première question, pourquoi la France ne change pas ? Eh bien, parce que la littérature est enfermée dans ces petites cellules isoloires, dans lesquelles on a d'un côté, par exemple, le roman noir, avec ses petites cases, et puis, le roman dit d'anticipation, avec les siennes, le roman dit de littérature générale, avec les siennes, littérature intimiste ou psychologique, ou la succession du nouveau roman, tout ça se mélange guère, à l'inverse, précisément, de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, où il n'y a absolument plus aucun complexe à parler du XXIe siècle au présent. C'est ça qui vous a attiré à Montréal, c'est l'idée déjà d'être sur le continent nord-américain, et l'impression que là-bas, on pouvait affronter l'époque, le monde, les changements de civilisation, mais aussi ici ? Oui, si vous voulez, il y a d'un côté l'ancien monde, de l'autre côté le nouveau monde, donc il y a d'un côté un monde qui regarde dans le rétroviseur, puis de l'autre côté un monde qui regarde à travers le pare-brise, le tunnel qui défile vers le futur. Donc, pour moi, le choix était évident, si vous voulez, au bout d'un moment. Surtout au milieu des années 90, quand je me suis rendu compte que, précisément, peut-être que les hommes changent, mais le pays qui m'a vu nette n'allait pas changer. Alors, c'est vrai que Cosmos Incorporated m'a paru l'un des... je ne les ai pas tous lus, ils sont plus de 650, mais l'un des romans les plus pessimistes de la rentrée. Ah bon ? Ah, moi, ça me semble très très noir, même si ça n'est plus dans la série noire, ça me semble très très noir. Mais enfin, c'est quelque chose qui a toujours caractérisé vos livres. Le premier, c'était La Sirène Rouge, Les Racines du Mal, Babylon Babies, Villa Vortex. Ce sont des livres qui sont très très bien vendus, en général, pas mal quand même. Oui, pas mal. Surtout pour des séries noires. Oui, oui. Au départ, vous avez commencé La Sirène Rouge en 93, je crois que c'était 30 000 exemplaires tout de suite. Oui. Et puis après, vous tournez autour de 60 000 exemplaires. Oui, c'est ça. C'est un peu moins qu'Huelbeck. Un peu moins, comme vous dites, oui. Je veux bien le phémisme. Cela dit, quand on vend autour de 60 000 exemplaires un livre, ça donne un certain confort matériel, j'imagine. Mais ça donne une certaine assurance aussi, non ? Ça permet de nourrir une famille, par exemple. Ça permet de nourrir une famille, mais ça donne une certaine assurance. Vous n'affrontez pas cette rentrée littéraire, comme la plupart des auteurs des 650 autres romans. Ah bon ? Non, je vous le demande. Vous êtes déjà très connu. Oui, mais je ne sais pas si ça fait vraiment partie du jeu, tout ça, si vous voulez. Il y a une distance, en fait, qui s'opère toujours entre l'auteur et le roman, si vous voulez. Moi, je ne sais pas. Je pense que je suis logé à la même enseigne qu'un auteur même, dont le livre ou le premier roman a été vendu à 5 000 ou à 10 000 exemplaires. Peu importe, ce qui compte, c'est le roman, si vous voulez. Le nombre d'exemplaires vendus est quand même relativement accessoire. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui méprise l'argent, par exemple, tout simplement parce que je viens d'un milieu populaire, entre guillemets. Quoique des journalistes ont prétendu que je faisais partie de la petite bourgeoisie rouge. Mais comment vous dire ça ? Ce qui compte, c'est oui, c'est qu'est-ce que dit le roman, qu'est-ce qu'il fait, j'allais dire surtout, qu'est-ce qu'il fait dans le cerveau du lecteur. Alors, après, bon, qu'il soit vendu à 300, 1000 ou à 300, je ne veux pas dire que c'est anecdotique, mais par rapport au roman lui-même, oui, c'est quand même de l'ordre du détail. Par rapport au roman lui-même, certainement, mais par rapport à l'écrivain lui-même, le succès a de l'affluence sur un écrivain. Vous croyez, vous ? Est-ce que ça en a eu sur vous ? Non, parce que si ça en avait eu sur moi, j'aurais essayé de faire des romans qui en auraient eu de plus en plus. Or, bon, il faut quand même, disons, dire les choses un peu cash, là, en écrivant les théâtres des opérations entre 99 et... Qui est votre journal. Oui, qui est le journal, et 2001, suivi d'un roman comme Ville à Vortex, on ne peut pas dire que j'ai choisi, disons, la voie du succès immédiat et... Non, c'est sûr, c'est... C'est facile, quoi. Mais c'est sûr qu'avec votre journal, vous êtes devenu, en plus d'un écrivain avec succès, vous êtes devenu un écrivain controversé. On en parlera tout à l'heure. Oui, pour le moins, oui. Pour le moins controversé, c'est sûr. Mais pour rester sur le succès, Babylon Babies va sortir aux Etats-Unis cette année, Les Racines du Mal aussi, je crois. Non, je pense que Les Racines du Mal vont être, par le même éditeur américain, Semiotext, vont être adaptés dans le courant de l'année prochaine. Pas adaptés, excusez-moi, traduits. Oui, traduits. Et Mathieu Kassovitz, lui, est en train d'adapter Babylon Babies avec Vincent Cassel dans le rôle principal. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce que je sais, oui. C'est ce que vous savez. Vos livres, et Cosmos Incorporated en particulier, n'ont pas grand-chose à voir avec les romans intimistes qui sont plutôt à la mode en France ces dernières années. Vous, moi je qualifierais ça pour faire simple et pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, ce sont pour moi des polars, des thrillers futuristes. Est-ce que ça vous convient ? Oui, oui, ça va tout à fait. Pas de problème. Je veux dire par là que ce sont des livres où les mots chaos, mafia, cyber, contrôle, programme, terminal, neuro-ceci, neuro-cela, reviennent en permanence. C'est la description, disons, la plus précise que j'ai trouvée du monde d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, Cosmos Incorporated, c'est aussi un livre sur le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une projection prospective de quelques éléments disparates de notre univers, mais c'est aussi une vraie vision, j'allais dire, en miroir, c'est-à-dire une vraie vision à rebours du monde dans lequel on nous fait rentrer. Donc, comment vous dire ? C'est d'une certaine manière, j'appelle ça de la rétro-science-fiction. Mais le mot rétro est à prendre, j'allais dire, au sens quasiment étymologique. C'est-à-dire, ce n'est pas du revival, c'est le fait que la science commence son chemin à rebours, la technique va buter sur son mur, l'homme va buter sur sa fin. Et vu qu'homme et technique sont devenus des entités coalescentes, ils, elles vont régresser ensemble. – Quand je vous disais que Cosmopolitan était certainement le roman le plus pessimiste de la rentrée, vous aviez l'air de ne pas me croire. Et comme quoi, c'est vrai, c'est quand même pas joyeux tout ce que vous êtes en train de dire. – Ce n'est pas moi qui ai fabriqué, si vous voulez, ce n'est pas moi qui ai fabriqué le monde dans lequel on veut nous faire vivre et dans lequel on a commencé à vivre. Alors, pessimisme, moi je dirais que je serais plutôt un optimiste lucide, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au sein de ce chaos qui risque en plus de, disons, de s'amplifier, subsistent quelques étincelles de lumière qui permettront peut-être à l'humain de ne pas se machiniser complètement. – C'est quoi ces étincelles de lumière, vous pensez à quoi ? – Ah, la foi par exemple, pour commencer, la transcendance si j'ose dire, et puis l'amour par exemple, des valeurs assez simples en fait, mais qui me semblent être les derniers… – Les derniers remparts ? – Les derniers guerres de fous, oui, c'est ça. – Cosmos Incorporated, c'est l'histoire d'un tueur à gage. Je vous propose pour nos auditeurs d'écouter un petit extrait, un petit extrait qu'on a réalisé nous-mêmes ici avec Thomas qui vous lit. On écoute Cosmos Incorporated. – Il est un tueur à gage qui sort à Grand Junction, cette ville-cosmodrome, ce vaste territoire amérindien où l'industrie spatiale est aux mains des entrepreneurs privés, des affairistes fous, des mafias amérindiennes du casino. Le Las Vegas dépoumé du paradis orbital, la dernière ville libre, la dernière Space Boomtown, le dernier point d'entrée civile privée vers la haute frontière qui soit encore située en territoire nord-américain. Il doit se rendre là-bas pour tuer un homme du nom d'Orville Blackburn. Orville Blackburn est le maire Mowog de Gowen Junction. C'est un homme riche, puissant, bien protégé. Ce n'est pas une cible facile, mais cet homme a trahi ne sait trop quel engagement envers la principale mafia russo-américaine du nord-est. C'est un homme mort. Donc, c'était Cosmos Incorporated, un court extrait. Ça se passe au XXIe siècle, on va dire. Pour vous, il y a une année précise ? Oui, il y a 2057, j'ai voulu prendre le centenaire du vol du Spoutnik qui a été, si vous voulez, on peut dire comme un point crucial dans l'évolution du XXe siècle. C'est-à-dire que soudainement, l'homme se met à regarder vers le ciel et à se dire qu'il va y aller. Et dans mon livre, j'ai simplement, disons, émis l'hypothèse que cette conquête spatiale était sur sa fin. Non pas par manque de moyens techniques réellement, mais plutôt par manque de volonté. C'est ça le nihilisme. C'est quand la volonté, j'allais dire, fait défaut au point qu'on ne veut le rien plutôt que de ne vouloir rien. C'est déjà un peu le cas, non ? Elle a été un peu mise en sommeil, cette conquête spatiale, depuis un certain nombre d'années. Elle est mise en sommeil, là, j'allais dire, pour des raisons, justement, dites techniques. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a un grand mouvement, enfin, disons, un mouvement, comme on dit, sociétal, n'est-ce pas ? Dans lequel, si vous voulez, vous retrouvez le cliché connu déjà à l'époque, qui est pourquoi envoyer des hommes sur la Lune alors que tant d'hommes sur Terre meurent de faim ? C'est un peu comme si on avait dit à Christophe Colomb, mon pauvre gars, pourquoi tu fabriques trois caravels pour aller découvrir l'Amérique alors qu'il y a tant de problèmes dans le monde ? Donc, je pense que ça, ça va s'accentuer et qu'évidemment, si vous voulez, en particulier la conquête spatiale va être considérée comme un luxe de plus en plus inutile. Ce qui fait que les États-nations vont probablement s'en désintéresser, puis les agences de gouvernance mondiale qui prendront la succession des États-nations s'en désintéresseront complètement et ne restera plus, donc, comme le disait votre lecteur, Thomas, que des affairistes un peu cinglés, des mafieux. Ce sera tout simplement le prochain Far West. C'est ça, ce que j'allais dire, on dirait que c'est le Far West. Oui, ce sera ça. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est, j'allais dire, de l'ordre du... j'allais dire de la réalité au sens programmatique, quoi. C'est-à-dire que, bon, on a des programmes spatiaux, etc. Là, j'imagine plutôt des types qui bricolent, qui rajoutent, si vous voulez, sur une vieille H4 japonaise une capsule brésilienne des années 2020 et puis qui tentent le coup pour partir dans l'anneau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de colonie orbitale qui se crée, qui est une espèce de, en fait, d'overground dans laquelle, bon, ben, les gens ont envie de continuer l'aventure. Est-ce que les grandes années de la conquête spatiale, à partir de 1957 et du vol du Spoutnik, est-ce que ça n'était pas aussi les dernières années où le monde, en tout cas, notre monde a cru au progrès ? On a cru vraiment au progrès à cette époque-là et on dirait que, quand nous avons un peu cessé de croire au progrès, on a cessé de croire à la conquête spatiale. Vous, vous y croyez encore au progrès ? C'est-à-dire qu'en fait, non, bizarrement, je ne crois pas à la notion de progrès. Je crois à la notion d'évolution, c'est un peu différent. Ou de dévolution. Ou de dévolution, dans ce cas-là, mais c'est son contre-pôle. Le progrès, justement, c'est ce sur quoi on va buter. C'est-à-dire que c'est l'illusion technicienne, rationaliste, qui nous fait croire qu'en fait, il y aura toujours une augmentation, une accumulation des forces productives, comme aurait dit un certain Karl. Oui, c'est-à-dire qu'on inventera toujours quelque chose, on fabriquera toujours de nouvelles choses. Et bizarrement, c'est aussi la base, j'allais dire, le paradigme de base de la science-fiction en tant que genre. Et c'est pour ça que je vous disais que j'étais parti sur l'idée d'une rétro-science-fiction, à savoir que je voulais partir sur le paradigme inverse, à savoir qu'à un moment donné, non seulement il ne va plus y avoir accumulation des forces productives, mais il va y avoir désintégration, ça va vouloir dire aussi dénatalité, dépopulation, et non pas, j'allais dire, la peur des années 70-80, qui était celle de la surpopulation. Moi, je l'ai retournée, et je pense qu'en fait, ce qui va se passer, et en lisant, disons, certaines données scientifiques actuelles, je me dis que je suis quand même assez proche, sans doute, d'une réalité possible, une dénatalité profonde, enfin, je veux dire, une dénatalité vraiment intense sur l'ensemble du globe. Encore plus accentué par le fait que quand votre roman commence, on en est à 40 ans de la 3ème guerre mondiale, il y a 500 millions, ah, de la 4ème, pardon, il y a eu 500 millions de morts, ça aussi, vous pensez qu'on n'est pas loin ? Écoutez, quand il y a des gentils garçons qui font joujou avec des Boeing pour les envoyer dans des tours, puis qu'après, on apprend que des valises nucléaires se trimballent au Mexique avec un programme d'Al-Qaïda qui consiste à vouloir atomiser au moins 4 villes américaines, en visant à peu près 5 millions de morts, dont 2 millions d'enfants, en toutes lettres. On se dit que, oui, effectivement, il y a une guerre de 100 ans qui a commencé le 11 septembre 2001. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je me suis dit, bon, je vais être gentil, je vais la restreindre à 30 ou 40. Oui, si l'on peut dire. La technoscience, c'est vraiment quelque chose qui est en filigrane de tous vos livres. J'aurais même tendance à dire que c'est l'un des moteurs de votre littéraire. C'est aussi l'un des moteurs de la civilisation, en tout cas de la nôtre. C'est ça. Vous vous y intéressez depuis longtemps. Oui. Est-ce que vous êtes compétent ? Il y a une tentation en France, en particulier chez les romanciers, souvent chez les essayistes, d'ailleurs. On s'intéresse beaucoup à la technoscience. Mais moi, par exemple, qui ne suis pas un spécialiste, je me demande toujours sont-ils compétents ? Qu'est-ce que vous appelez par compétent ? Est-ce que c'est capable de fabriquer une bombe atomique ? Non, bien entendu. Non, mais je vous demande. Alors, quoi que. Non, il paraît qu'on peut trouver facilement les plans maintenant. Non, je veux dire par là, comment vous documentez-vous ? Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que je sais de quoi ? De la technoscience, des progrès technologiques, de ce dont nous sommes capables, de ce que nous sommes capables de faire, etc. Je m'y intéresse à peu près depuis l'âge de 6 ans, si vous voulez. Le mot compétence, si vous voulez, c'est un mot qui est un peu à double tranchant. C'est un centre d'intérêt, si vous voulez. Donc, je peux lire Scientific American ou La Recherche ou sur Internet des sites scientifiques en biochimie moléculaire ou en biologie. Je m'intéresse beaucoup, évidemment, en ce moment à l'ADN et en particulier à sa partie non codante, comme on dit. Suis-je compétent ? Je lis des articles. J'ai des amis scientifiques. C'est drôle. En France, aux États-Unis, on prête une compétence aux romanciers dans ce domaine. On a beaucoup plus de mal en France. Depuis Jules Verne, quasiment, on a toujours réfuté chez les écrivains leur thèse scientifique ou technologique. Oui, c'est ce que je vous disais aussi un peu au départ. C'est aussi un syndrome typiquement national. C'est-à-dire que le romancier doit être tenu, si vous voulez, dans son précaré de l'intimisme psychologique ou éventuellement du roman historique ou un certain nombre de choses apparentées à ça. dès qu'il se met à regarder le centre du monde qui est aujourd'hui, comme disait Gunther Anders, la méga-machine, la suspicion s'élève tout de suite. donc, bon, que voulez-vous que je vous dise ? La chine le dira. Oui, et puis c'est surtout que c'est la preuve, encore une fois, que c'est un pays qui regarde dans le rétroviseur. On va faire une petite pause. On revient tout de suite ensemble, Maurice Dantec, pour Cosmos Incorporated. Ok. Regarde les hommes changés, deuxième partie, toujours avec Maurice Dantec qui vient de publier chez Elbin Michel Cosmos Incorporated. Vous êtes né à Grenoble en 1959. C'est ça. Votre mère était couturière, votre père était un journaliste communiste. Oui. Vous avez lu Lire. Ah, c'était dans Lire ? Je ne me souviens plus. C'est possible, entre autres. Est-ce que c'était juste, ça ? Ça, c'était juste. C'était la seule chose de juste, d'ailleurs. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, là où je l'ai lu, je ne sais plus où, c'est votre adolescence à Ivry-sur-Seine. J'ai l'impression que c'est une... Je connais un peu Ivry-sur-Seine qui est dans la banlieue de Paris. C'est une adolescence, j'imagine, véritablement imbibée par le communisme parce qu'à l'époque, c'était une banlieue vraiment communiste. Oui, oui, tout à fait. Mes parents, il faut simplement spécifier ça pour être quand même un petit peu dans la vérité, mes parents ont été exclus du Parti communiste en 1968 après l'invasion de Prague, enfin, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars soviétiques. Donc, si vous voulez, moi, je me suis retrouvé en 1970 au lycée Romain-Roland qui était à l'époque l'annexe d'Henri IV, disons, dans un... Ouais, non, je ne vais pas dire ça quand même, ça va... Si, si, pourquoi pas... Non, 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 il y a des choses qu'il ne faut pas que je dise. Mais disons, dans un lycée qui était effectivement dominé, j'allais dire, bon, à partir du second cycle, parce que c'était un collège-lycée, d'accord, il y avait à la fois le CES et le lycée, donc ça allait de la 6e à la terminale, et à partir du second cycle, c'est sûr que, politiquement, en plus, on était dans les années 70, d'accord, post-68, Donc très gauchiste. Très gauchiste, mais c'était le parti communiste, enfin, les jeunesses communistes qui tenaient le fief, si vous voulez. Donc, comment vous dire, ça m'a mis tout de suite dans une position un peu délicate, quoi. Parce qu'en fait, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si le parti communiste a changé, je ne m'intéresse plus trop tellement à cet organe, mais quand vous le quittiez, ça c'est une chose que mes parents ont connu, vous étiez un traître. Oui, et vous n'aviez plus d'amis, vous n'aviez plus de relations, souvent, parce qu'on vivait vraiment entre communistes à cette époque-là. Donc, si vous voulez, étant fils de social traître, j'ai dû faire mon chemin un petit peu... Solitaire ? Oui, on peut dire ça, oui. Donc, si vous voulez, ça a été, pas le refuge, mais, je n'aime pas le mot, mais disons, je me suis trouvé une autre planète qui était la littérature. La science-fiction ? Pas uniquement. C'était très... Beaucoup d'adolescents, à l'époque, lisaient de la science-fiction, j'ai l'impression. Non ? En fait, si vous voulez, j'avais remarqué qu'à l'époque, en tout cas, où j'étais un élève de sixième à la seconde, à peu près, non, la science-fiction était en plus considérée, si vous voulez, un peu à l'époque comme un peu... Un parent pauvre. Oui, même comme un sous-produit de la littérature. D'ailleurs, en France, c'est ce qui a d'étonnant, c'est que vous avez encore des critiques littéraires, j'allais dire, haut placées, on va dire, qui ont une voix, qui sont même parfois écrivains, qui ont des chroniques dans de grands hebdomadaires, qui sont capables de dire qu'un écrivain qui a recours, entre guillemets, j'aime bien le mot recours, qui a recours à la science-fiction, disons, c'est un syndrome d'échec. Donc, ça veut dire que M. Ballard, que M. Dick, que M. Huxley, que M. Orwell, que M. Sturgeon, j'en oublie, excusez-moi, ben, disons, c'est des blaireaux, hein, c'est ça ? Oui, peut-être. En tout cas, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. C'est chantement ce qu'il voulait dire. Dans ce lycée, le lycée Romain-Roland et Ivry-sur-Seine, il y avait un certain nombre de gens, Maurice Dantec, bien sûr, mais aussi Tonino Benacuista, Jean-Bernard Pouy, qui sont tous là à la même époque, vous êtes tous là à la même époque et vous allez tous les trois devenir des stars de la série noire. Oui, mais pas à la même époque. Non, pas à la même époque, c'est vrai. Mais c'est un hasard, j'imagine, mais est-ce que vous croyez au hasard ? Non, moi je ne crois pas vraiment au hasard, en fait, c'est vrai. Là, j'allais dire, il y a un mystère peut-être. Il y a un creuset. Mais un mystère assez simple, en fait, si vous voulez. Jean-Bernard Pouy était à l'époque, donc, un jeune homme qui s'occupait surtout du, ce qu'on appelait, enfin en tout cas à l'époque, le foyer socio-éducatif du lycée et du ciné-club. Et c'est grâce à lui que j'ai pu voir des films comme André Hirobleuf ou, par exemple, Punishment Park de Peter Watkins. Punishment Park, c'était les films de Peter Watkins pour les gens qui nous écoutent. C'était une espèce de docu-fiction avant la lettre. Ce sont des films tournés comme des reportages. Punishment Park, entre autres, montrait des adolescents contestataires enfermés dans des camps raflés par l'armée américaine et qu'on pourchassait comme dans les chasses du Conte Zaroff. C'est ça, un petit peu, oui. Donc c'était intéressant de voir des films, j'allais dire, évidemment, qu'on ne risquait pas de voir... Dans d'autres lycées, c'est vrai que les films de Peter Watkins. Surtout sur les trois chaînes dans le RTF de l'époque. Ou peut-être même... Je ne sais plus si il y en avait deux ou trois, mais bon, peu importe. Donc, Pouy est ensuite devenu écrivain à la série noire. Il se trouve que c'était un ami, je pense, personnel aussi de Tonino Benacuista qui... Donc ça a fait que, pour simplifier, disons, Tonino est entré à la série noire. Et moi, je suis arrivé à la série noire au moment où Tonino en partait quasiment, quoi, si vous voulez. C'est des espèces de croisements comme ça. Avant d'entrer dans la série noire et dans la littérature, vous avez fait de la musique. Oui. beaucoup, vous étiez dans un groupe qui s'appelait Artifact. Oui. Déjà, il y avait des thèmes récurrents. Sex Computer, c'est une de vos chansons. J'ai essayé de la retrouver ici, on ne l'a pas. Malheureusement. On va faire une pause et on revient avec Maurice Dantec dans Regarde les Hommes changés. Je suis toujours avec Maurice Dantec, toujours dans Regarde les Hommes changés. Vous avez écouté les informations avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, on avait l'impression. Ça vous a inspiré quoi ? Beaucoup d'intérêt, c'est quand même un peu exagéré. Mais d'abord, si vous voulez, je remarque que les politiciens deviennent de plus en plus on va dire des syndicats de propriété. Donc, ils n'ont plus grand chose à dire à part les problèmes de limitation de vitesse. C'est bien. Ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est la problématique qui se pose dans l'hôpital de Marseille. C'est une problématique qui est en train de devenir on va dire un syndrome mondial. Je connais ça aussi au Canada. Là, on est sur quelque chose si vous voulez qui est de l'ordre du... Comment on pourrait appeler ça ? De la révolution biotechnologique secrète, si vous voulez. C'est-à-dire que les virus deviennent évidemment bien plus puissants que nous. Et les machines qui sont faites, j'allais dire, pour les... pour soi-disant les arrêter sont devenues beaucoup plus faibles. donc là, il y a un problème politique au sens politica, au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens de la cité, au sens de la cité-monde qui est en train de se poser. Visiblement, ça intéresse moins les politiciens que les problèmes des limitations de vitesse. Mais bon, ça, c'est pas... C'est dans l'ordre des choses, quoi. Vous dites la cité-monde dans Cosmos Incorporated, votre nouveau roman qui vient d'être publié, c'est l'uni-monde. Oui. Vous imaginez un monde universel. J'imagine, si vous voulez, l'aboutissement, en fait, l'aboutissement terminale, quoi que ce soit un pléonasme, mais j'avais envie d'insister sur la chose. Et terminale, je l'ai dit tout à l'heure, est un mot qui revient très souvent dans Maurice Dantèque. Je reconnais ça. L'aboutissement, en tout cas, si vous voulez, de tout ce qui... tout ce qui s'est conçu au XXe siècle avec la SDN, pour commencer, dont on connaît le fabuleux succès, puis après, bien, l'organisation des Nations Unies, dont on connaît aussi les mérites, à savoir que depuis 1945, il n'y a jamais eu autant de guerres, de génocides et de massacres à travers le monde que depuis qu'il y a une organisation censée garantir la paix. Donc, en fait, je me suis dit qu'est-ce qu'il pouvait y avoir après ? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de pire ? Pour vous, l'unimonde, c'est pire encore ? Ah bah oui, là on atteint, si vous voulez, le degré, je vais dire, le degré universel de la dévolution. C'est-à-dire que c'est le moment où précisément c'est le monde entier qui est englobé par lui-même comme une boîte, j'allais dire, et dans lequel, bien, les humains eux-mêmes ne sont plus que des entités paramétrables d'une certaine manière par une espèce d'organisme cybernétique que j'appelle la métastructure de contrôle qui est en fait le vrai, le nouveau vrai dieu mais immanent, c'est-à-dire toute transcendance rabattue sur le quotidien, sur la soi-disante vie qu'on va nous faire mener. Donc ça m'intéressait effectivement de montrer qu'une agence de gouvernance mondiale allait se mettre en place précisément, en plus, je pense, comme la SDN après la guerre de 1914, comme l'ONU après la guerre de 1939-1945, et bien, après la guerre que je surnomme le grand djihad, il est fort probable qu'émerge une structure post-ONU qui sera évidemment cette fois dotée, en tout cas à sa naissance, des instruments techniques nécessaires pour imposer un contrôle social et biologique, donc biopolitique, comme disait Foucault, sur l'ensemble de l'humanité. et je pense que c'est non seulement un danger, mais c'est précisément le moment où le monde va basculer en arrière. On va revenir nous-mêmes un petit peu en arrière. Après la musique dont on parlait tout à l'heure, tout à coup, vous devenez écrivain, vous allez chez Gallimard à la série noire avec sous le bras 1000 pages d'un roman de science-fiction. pourquoi la série noire avec un roman de science-fiction ? D'abord, 1000 pages, c'est un peu exagéré quand même, je crois. On s'attend à tout, vous avez écrit d'énormes romans, Cosmos Incorporated fait plus de 500 pages, et je crois que vous êtes le record man du nombre de pages à la série noire. Vous avez publié les plus gros romans de la série noire. C'est probable, oui. Mais non, là aussi, si vous voulez, c'est très simple, j'ai écrit quelque chose, et il se trouve que j'avais le contact précisément de Jean-Bernard Pouy. J'en reviens au lycée Romain-Rolland de Divé-Cassel. J'ai envoyé ce manuscrit à plusieurs éditeurs de science-fiction, les éditions Robert Laffont, d'autres, etc. Bon, il a essuyé un refus, et bizarrement, il s'est retrouvé sur la table de Patrick Renal qui était à l'époque, enfin, qui venait quasiment d'arriver comme patron de la série noire. Il a lu ça et, bon, il ne pouvait évidemment pas le publier parce que ce n'était pas vraiment, en plus, vu qu'il commençait, j'allais dire, sa carrière de chef de collection, c'était un peu difficile de complètement partir en oblique. Alors, la chose a été très simple, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit est-ce que tu es capable de faire une série noire ? Et j'ai dit oui, je suis capable. Et ça a été la sirène rouge ? Voilà. Qui était lui-même, lui aussi, très épais d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je reconnais, ça devait faire 480 pages ou quelque chose comme ça. Mais je reconnais que j'écris long, ça, je peux difficilement le nier quand même. Généralement, on imagine, pour les écrivains, la série noire, c'est un peu, c'est une façon de faire le mur, c'est de s'évader d'un certain contexte quotidien. La science-fiction, c'est encore pire, c'est encore mieux de mélanger les deux comme vous l'avez fait. encore une fois, je pense que ce sont des polars futuristes. Là, vous vous sentez d'une liberté extraordinaire. Vous pouvez effectivement jouer les démiurges, les singes de Dieu, comme disait Moriac, inventer un monde, nous inventer un avenir, même si cet avenir, comme vous le dites, vous assistez là-dessus, est très documenté. Oui, tout à fait. Enfin, le mot de Moriac nécessiterait là une très longue discussion parce que, non, honnêtement, le côté démiurgique de l'écrivain, à mon sens, comment dire, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas des singes de Dieu non plus. On est des singes de Dieu si, effectivement, on est un écrivain qui construit son roman en sachant à l'avance tout ce qui va arriver à ses personnages. C'est-à-dire qu'il trace le destin de ses personnages avant même qu'ils aient existé. Dans ce cas-là, on est effectivement à démiurge. Ça n'est pas le cas, vous ? Non, moi, j'écris sans plan. Ah oui. Quand je commence un roman, le roman... En fait, c'est pas moi qui commence le roman, c'est le roman qui se commence tout seul, enfin, pratiquement, comme une machine autonome. C'est pour ça qu'ils sont si longs, ils veulent rester vivants le plus longtemps possible. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Ce qui fait qu'effectivement... Comment vous dire ? Moi, quand je commence, par exemple, Cosmos Incorporated, je ne sais pas si Plotkin va mourir. Évidemment, j'ai le cas... Plotkin, c'est votre héros, c'est le tueur à gage. C'est mon tueur à gage qui, en fait, n'est pas un tueur à gage, mais peu importe. Donc, voilà, c'est ça, si vous voulez. Il y a deux manières d'écrire. Ou vous faites, j'allais dire, un livre qui est préécrit d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un peu comme un film qui aurait été fait entièrement sur storyboard. Ou c'est l'écriture qui mène le roman. Si c'est l'écriture qui mène le roman, dans ce cas-là, je ne pense pas qu'on puisse nous comparer à des singes de Dieu. Parce que, précisément, dans ce cas-là, on se rapproche, désolé, on se rapproche de la création divine dans le sens où on laisse une liberté. Donc, une interaction entre le créateur et la créature. On lui laisse cet espace-là. voilà toute la différence, j'allais dire, entre précisément la littérature qui s'autoprogramme et une littérature qui décide de choisir la voie de la liberté. Alors, justement, pour rester sur la voie de la liberté, vous êtes ce qu'on pourrait appeler, Maurice Dantec, un libre-penseur, aujourd'hui. C'est comme ça que vous vous qualifieriez ? Aujourd'hui, libre-penseur a des connotations anti-religieuses. Oui, un peu anticlérical dans ce pays. Et c'est un mauvais exemple puisque vous-même vous définissez comme chrétien et comme chrétien à la fois. Oui, mais je suis chrétien. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'au-delà des romans qui ont eu beaucoup de succès, on vous a un peu traité comme une icône pop pendant un certain nombre d'années, une rockstar presque. Vous êtes tout à coup devenu un écrivain très controversé quand vous avez fait paraître votre journal. Ça s'appelait Le théâtre des opérations chez Gallimard. Le deuxième tome, c'était Laboratoire de Catastrophe Générale. Ça vous a même paraît-il valu votre éditeur puisque Gallimard refusant de publier le troisième tome, vous êtes passé chez Alba Michel. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comment vous l'analysez aujourd'hui rétrospectivement ? Qu'est-ce qu'on vous a reproché ? Je pense que déjà dans un premier temps on m'a reproché de changer de catégorie sans demander la permission. Quand vous êtes un écrivain de Polar entre guillemets ou un écrivain de science-fiction donc un sous-écrivain. C'est comme ça qu'on vous considère ? Vous croyez vraiment ? Encore aujourd'hui ? Non, pas moi personnellement mais si vous voulez dans les années... Le genre. Le genre. Donc bon, je publie la série Noire donc ça veut dire que je suis un écrivain. à partir du moment où je me mets à non seulement publier un journal qui n'est pas en plus un journal intime mais un journal dit métaphysique et polémique qui essaye je dis bien qui essaye d'embrasser précisément les problèmes du monde et des hommes ben là vous commencez un petit peu j'allais dire à déranger la tablée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme si vous émettiez un rôle en plein milieu d'une table très chic ou l'inverse d'ailleurs que vous mettiez à parler français en plein milieu d'un McDonald's porte de Kyliancourt donc... Ça par exemple certains vous le reprocheront ce que vous venez de dire. Ben tant pis qu'ils me le reprochent si vous voulez maintenant je crois que je commence à avoir l'habitude donc à partir du moment où effectivement j'ai déjà changé entre guillemets de catégorie et où non seulement j'ai fait un journal mais qui n'était pas un journal intime donc où je raconte pas ma vie privée mais où j'essaye de décrypter entre guillemets le monde que je voyais autour de moi j'aurais dû m'attendre si j'avais été un peu moins naïf à ce que les battes de baseball sortent illico et ça batte sur ma tête. Et puis effectivement après il y a soyons clairs les positions politiques enfin positions opinion ou analyse si vous voulez politique ou géopolitique qui ne correspondent pas obligatoirement à l'opinion par exemple de monsieur Arnaud Vivian donc vous voulez dire d'une certaine gauche parisienne française tout simplement même une certaine droite d'ailleurs oui c'est vrai il faut bien le dire en fait pour parler clairement tout à coup avec votre journal mais finalement il en reste quelque chose dans Cosmos Incorporated qui là est un roman vous l'avez dit cette guerre mondiale que vous imaginez vous l'appelez le grand djihad donc on vous a reproché à un moment de tout à coup plus durement que Welbeck qui lui s'était contenté de moquer un peu la religion musulmane tout à coup vous y êtes carrément opposé et vous avez vu dans le monde musulman dans les pays arabes des adversaires j'aime pas le mot pays arabe d'abord parce que je crois qu'il faut pas confondre si vous voulez une religion qui par définition est métapolitique et j'allais dire méta-ethnique le monde musulman est considéré est constitué à majorité de non-arabe d'accord donc moi si vous voulez j'ai rien contre les arabes j'ai rien contre les ouzbèques j'ai rien contre les gens ok c'est la religion elle-même par contre j'ai lu le coran je lis les hadith je lis aussi la propagande de certains imams et là je m'excuse je perçois un danger qui me semble analogue disons voire pire au danger totalitaire que nous avons connu au 20ème siècle donc je le dis mais ça veut pas dire que je considère les arabes dans leur ensemble si vous voulez comme comme une sous-race par exemple si vous voulez vous voulez dire qu'il n'y a rien de raciste dans votre propos c'est un propos politique mais bien sûr je veux dire l'islam ça n'a rien à voir avec une race l'islam c'est une religion je la considère comme une religion honnêtement je veux dire je pense qu'il y a un débat théologique qui doit être mené avec les musulmans qui d'ailleurs a été mené avec les musulmans à l'époque de saint Thomas d'Aquin ou d'autres gens d'ailleurs que je cite dans le roman par exemple la bataille théologique entre saint Thomas et Averroès et effectivement en ce qui me concerne je pense qu'il y a dans l'islam à la base des problématiques qui font qu'aujourd'hui dans le monde post-moderne 14 siècles après Mahomet ça ressurgit sous la forme que l'on connait c'est-à-dire celle de l'islamisme c'est-à-dire que de l'islam qui était une religion qui selon moi excusez-moi est une hérésie au sens là aussi étymologique hérésia ça veut dire opinion en grec donc mais qui est une opinion selon moi erronée une interprète puisque vous vous définissez comme chrétien oui une interprétation erronée des textes mais peu importe 14 siècles après c'est-à-dire après le 20ème siècle on va dire ça ressurgit sous la forme que l'on connait donc si vous voulez après le national-socialisme après le communisme ben voilà on est face à l'islamisme me dirais-vous voilà à l'islamisme donc ça ce qui ne concerne pas forcément tous les auditeurs les auditeurs qui nous écoutent en ce moment qui sont peut-être de religion musulmane ou d'origine arabe absolument sans compter qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des arabes qui sont chrétiens comme au Liban par exemple donc si vous voulez tout ce déluge j'allais dire de stupidité d'ignorance crasse même il faut bien le dire des journalistes en particulier excusez-moi concernant en particulier ces problèmes s'est déversé sur moi un peu comme un égout donc on a confondu arabe et musulman musulman et islamiste alors que moi j'ai toujours fait enfin j'ai toujours essayé de marquer les différences même si je reconnais qu'il y a évidemment des connexions je veux dire un islamiste sera évidemment enfin j'allais dire par définition à l'origine un musulman mais tout musulman n'est pas un islamiste donc voilà on est face à ce problème et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir réengager le dialogue mais un dialogue ça ne veut pas dire ni se trucider à coups de kalachnikov ni obligatoirement se donner les grandes claques dans le dos en disant ouais on est tous potes c'est engager un dialogue ça veut dire ça peut des fois être un peu viril ça s'appelle une polémique ça peut être une polémique qui vient du mot polémos qui veut dire la guerre voilà mais c'est une guerre verbale oui c'est à dire qu'il faut reprendre les textes et puis il faut dire ben bon quel est votre problème avec la sainte trinité quel est votre problème avec la dormition de Marie parce que moi je suis catholique d'accord donc mais justement dans les années 70 dont on parlait tout à l'heure à l'époque de votre adolescence j'ai l'impression qu'on était sérieux quand on parlait politique et on rigolait quand on parlait de religion aujourd'hui j'ai l'impression que c'est le contraire vous trouvez que c'est un progrès vous prenez aujourd'hui vous Maurice Dantec plus au sérieux la religion votre christianisme que vos idées politiques attention parce que le mot politique maintenant ne veut plus rien dire je vous le disais tout à l'heure les politiciens français actuels pour moi ne sont pas autre chose que des concierges ils gèrent des immeubles si vous voulez donc ce ne sont pas en fait des politiciens au sens où par exemple Périclès par exemple pouvait l'être si vous voulez donc non non moi je n'ai pas cette tentation j'allais dire un peu populiste j'y vais un peu rapidement si vous voulez de me moquer comme ça de la politique je me moque des politiciens actuels mais pour moi Politica ça reste un concept central et essentiel c'est évident si vous le voulez bien on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite dans Regarde les hommes changés 15h30 16h30 Frédéric Tadé sur Europe 1 Maurice Dantec Green Day ça fait partie des groupes que vous écoutez je rappelle on le disait tout à l'heure vous avez commencé avant d'être un écrivain vous avez fait de la musique en fait Green Day est un groupe que je n'ai pas écouté au début et je trouve cet album fort réussi c'est à dire que c'est étrange c'était un groupe on va dire néo-punk et bizarrement ils suivent ils refont le chemin un peu des groupes punk du tournant des années 70-80 c'est à dire que on a l'impression qu'ils redécouvrent la nuit wave mais je trouve ça bien et vous c'était ça c'était de la new wave que vous faisiez à l'époque oui plus que du punk rock mais évidemment il y a une généalogie entre tout ça c'est le rock le rock oui tout simplement mais surtout c'est un groupe qui a osé avec cet album prendre le risque j'allais dire d'aller un peu contre ces fans un peu comme vous exactement ce que j'essayais peut-être de sous-entendre et bon c'est quelque chose que j'apprécie chez eux vous allez d'ailleurs le 10 septembre vous serez à la cigale pour un petit concert en fait pour une conférence qui disons va marquer j'allais dire la fin d'une certaine la fin d'une certaine manière d'être un écrivain ce sera probablement même très probablement ma dernière apparition publique au sens physique plus de signatures plus de présence dans les festivals vous arrêtez tout ça c'est terminé c'est plus l'époque c'est fini ça se passe où sur internet maintenant vous croyez ? non ça se passe d'une manière différente c'est à dire que quand vous êtes un écrivain et j'en ai fait l'expérience que vous avez votre pile de bouquins dans une librairie ou dans un salon du livre puis que vous avez suivant votre succès 20, 50, 400 personnes qui font la queue pour avoir un vague autographe répété souvent plusieurs dizaines de fois la même chose sur un morceau de papier que vous avez grosso modo 35 secondes pour échanger deux mots trois banalités et peut-être quelque chose d'intéressant avec le lecteur vous vous dites là il y a un problème c'est à dire que l'écrivain est encore enfermé là dans un mode de représentation de la pseudo-authenticité et moi j'ai envie de travailler sur l'artifice qui comme le savait Baudelaire était je vais dire la véritable authenticité et donc avec David Carson mon agent et puis d'autres personnes on a décidé d'organiser à la Cigale le 10 septembre quelque chose de différent où je ne serai pas seul où je vais venir avec un ami scientifique qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture du roman où je vais venir avec le groupe Dead Sexy Inc qui a fait une musique pour le roman dont j'ai fait le texte où il va y avoir aussi quelqu'un de très surprenant je pense pour à la fois mon public enfin les lecteurs et les journalistes c'est à dire quelqu'un qui s'occupe du Pride c'est à dire ce qu'on appelle aujourd'hui Mixed Martial Arts c'est à dire des sports de combat extrêmes oui comme ce qu'on voyait dans Fight Club un peu oui sauf que maintenant des gens qui se battent à main nue non c'est simplement non non c'est organisé ce sont des arénas en particulier au Japon où vous avez 100 000 personnes qui regardent des gladiateurs on n'est plus si vous voulez dans les JO là on est dans l'ère des gladiateurs du 21ème siècle moi j'ai l'impression tous sont soit des anciens soldats russes soit des anciens soldats ou gars des favelas brésiliennes ce sont eux les champions donc ça veut dire qu'il y a un nouveau monde aussi qui émerge là et c'est ça qui m'intéresse alors donc tous vos lecteurs sont invités c'est de 10h à 19h à la Cigale le 10 septembre oui c'est gratuit oui c'est gratuit ce sera votre dernière apparition publique je rappelle que vous venez publier Cosmos Incorporated chez Albin Michel Maurice Dantec bonne rentrée littéraire merci et à très bientôt peut-être ou changer ou changer Sous-titres par Juanš Au revoir